Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer. Je m'appelle Bianca Brichio et je suis professeure adjointe à l'École Providence de leadership transformatif et spiritualité. Avant de commencer, nous aimerions faire reconnaissance territoriale de l'Université Saint-Paul. Bonjour à vous tous. Bienvenue. Nous aimerions reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur le territoire ancestral des Anishinabek, lequel n'a jamais été cédé. Nous souhaitons honorer les Anishinabek, premier peuple des terres et des œufs qui traversent l'aval de la Kitsitsibi depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que la site de la ville d'Ottawa sert de résidence pour les Anishinabek, des lieux de cérémonies spirituelles, de rassemblements culturels et d'échanges entre les premiers peuples. Aujourd'hui, ce même esprit de paix et d'amitié façonne les relations entre les peuples autochtones et non-autochtones de tous les horizons. Alors, je vais vous présenter la série « Être un leader, rencontre du midi ». L'École Providence est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre série « Être un leader, rencontre du midi ». Une fois par mois, nous rencontrons un ou une leader organisationnel ou communautaire pour réfléchir aux enjeux de la transformation sociale dans un monde complexe et pour mieux apprécier les ressources dont nous disposons pour agir au sein de cette complexité. Gabriel va partager avec vous sur le chat des informations sur notre école, notre page Facebook. Et bien, Gabriel aussi sera à la technique, vous pouvez lui écrire un message privé si vous avez des problèmes avec le Zoom. Quelques consignes avant de commencer. Cette rencontre étant enregistrée sera mise en ligne sur le compte YouTube de l'École Providence. Alors, nous allons partager le lien après la rencontre. Si cela vous est possible ou souhaitable, nous vous invitons à garder vos caméras ouvertes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever votre main pour intervenir après l'entrevue. Nous allons discuter en français, mais notre équipe est bilingue et nous accueillons aussi vos questions en anglais si cela est plus confortable pour vous. Alors, je laisse la parole à ma collègue Nawala Midi qui va vous présenter notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Bianca. Merci beaucoup, Blaise Indala, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, laissez-moi prendre le temps, quelques petites minutes pour vous présenter notre invité. Alors, Blaise Indala est né en République démocratique du Congo, pays qu'il quitte en 2003 pour poursuivre ses études en droit en Belgique. En 2007, il arrive au Canada et s'installe dans la région de la capitale nationale. En 2014, paraît aux éditions l'Interline son premier roman, J'irai danser sur la tombe de Saint-Gaure, qui lui vaudra le prix du livre d'Ottawa, suivi d'une traduction en langue russe et d'un projet d'adaptation cinématographique auquel l'auteur a été associé comme scénariste. Son deuxième roman, « Sans capote, Mikhailachnikov », publié en 2017 chez Mémoire d'Encrier, a été sélectionné pour le Grand prix littéraire d'Afrique noire en 2018, a pour sa part emporté le prix littéraire Émergence de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, avec une invention spéciale au prix Ivoire en 2018, avant d'être couronné à l'édition 2019 du Combat national des livres de Radio-Canada, où il fut défendu par la journaliste d'enquête Marie-Maude Duny. Blaise Ndala a publié en 2021 son troisième roman, « Dans le ventre du Congo », aux éditions du Seuil en France, chez Mémoire d'Encrier au Canada et aux éditions Valais en Côte d'Ivoire. Le livre a remporté le prix Amadou Kuruma du Salon du livre de Genève, le prix Ivoire et le prix Sheikh Amidou Karné. Il a également été finaliste, entre autres, au prix des cinq continents de la francophonie et au prix littéraire de la Porte dorée. « Dans le ventre du Congo » vient d'être publié en anglais sur le titre « In the Billy of the Congo » par Other Press aux États-Unis et par Simone Schuster au Canada. Blaise Ndala a été représentante de l'ONG Avocats sans frontières Canada en Haïti en 2015, avant de réintégrer la fonction publique du Canada, plus particulièrement le bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada où il occupe le poste de directeur adjoint aux enquêtes. Il vit aujourd'hui à Ottawa et il est parmi nous pour partager sur son vécu, son parcours et également sur ces trois romans qui sont discutés pendant notre entretien. Alors, bonjour Blaise. Bonjour Nawal et bonjour à tout le monde, à ce public qui a pris le temps, qui a fait le choix de venir passer ce moment avec moi. C'est midi. Merci. Alors, j'aimerais peut-être commencer par une première question qui est un peu plus personnelle, qui va nous situer dans ton parcours. Est-ce que peux-tu nous parler d'où tu as grandi, de ce qui t'a mené aussi vers la littérature? Alors, j'ai grandi dans le pays qui fut pendant un temps connu sous le nom de Zahir et qui est donc l'actuelle République démocratique du Congo, comme tu l'as souligné dans la présentation. Donc, j'ai né là au début des années 70 et je vais grandir en fait à différents endroits. Je vais naître dans la province du Kuilu qui est dans le sud-ouest à à peu près 250 kilomètres de Kinshasa, mais très, très tôt, mes parents, qui sont deux enseignants, vont revenir à Kinshasa parce que mon père et ma mère, pareillement, vont être affectés dans deux écoles catholiques de la capitale et je vais commencer mon enseignement primaire, mon éducation primaire, donc à la capitale. Je vais l'interrompre quelques années après pour retourner encore une fois dans le Kuilu, dans le Bandundu. Et puis, à la fin de mon secondaire, on va revenir encore une fois à Kinshasa, cette fois pour mes études universitaires en droit. Et c'est à la fin seulement de mon parcours en droit que je vais gagner la Belgique à la faveur d'une bourse d'études pour poursuivre ma formation en deuxième cycle. Et c'est pratiquement, en fait, je dirais, pour ce qui est de l'immersion de premières, les immersions sur les terrains de la littérature, ça va se faire, je dirais, autour de l'âge de 8-9 ans. Je rappelle souvent ce qui ressemble à une anecdote, mais c'est en fait la réalité qui était mienne à cette époque-là. J'avais la chance d'avoir un père qui était un grand, grand lecteur, un lecteur pratiquement boulimique, qui donc m'amenait beaucoup de bouquins à la maison. Et il va me lancer comme ça de défis assez réguliers, donc de lire un livre. Je prends souvent un livre comme Le Petit Prince, Le Saint-Exupéry, qui fait partie des livres que j'ai lus très jeune. Donc il va me demander des livres, soit un chapitre, soit un certain nombre de pages, et de l'exituer un résumé, soit verbalement, soit par écrit, pas parce qu'il avait pour ambition de faire de moi un écrivain, mais parce qu'il trouvait que c'était un moyen d'étisser une relation ludique avec son fils aîné, et autour d'une passion qui était sienne. Donc c'est comme ça que, d'une certaine manière, il va me mettre un peu les pieds à l'étrier, me donner goût à la lecture, mais également me donner cette habilité, cette impétence pour l'écriture, et qui va se développer très très tôt. Et pour revenir à l'anecdote, je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, je pense que c'était autour de 10 ans, j'étais en quatrième, non cinquième année primaire exactement, je vais être là dans mon cours, une leçon de calcul, on appelait ça problème à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, où on vous demandait, voilà, Jacques a 6 litres d'huile d'olive, il faut distribuer à 5 personnes, plutôt que de laisser Jacques se débrouiller, vous venez nous demander à nous, s'il donne le tiers à Jules, pensez-vous que la moitié suffirait pour... Et moi ça m'est dépassé complètement ce genre de choses, et là je m'évadais, et je me mettais à écrire ce jour-là, sur les traces, en fait, dans le leg que mon père m'avait laissé, lui qui ne vivait plus avec nous, ce jour-là je m'étais mis à écrire un poème, comme ça, pour ne pas être mêlé à ce que Jacques avait à faire avec sa quantité d'huile, et c'est là que mon enseignant de cinquième primaire va en fait se rendre compte de ce que je faisais, et puis là il va me punir, il va me dire, mais c'est pas possible, moi je donne, je me casse la tête d'enseigner, et toi tu es en train d'écrire tes poèmes à la con, c'est quoi ces affaires-là, et il va me demander de remplir un cahier de 100 pages, c'était la punition typique à l'époque, avec cette phrase, dont je me souviendrai très très longtemps, je n'écrirai plus mes poèmes stupides pendant les heures de problème, je n'écrirai plus mes poèmes stupides sur 200 pages pratiquement, et j'avais un très bon ami à moi qui est devenu avocat, de qui je suis très proche, qui à l'époque déjà était un garnement pas facile, qui viendra me dire, tu sais, tu vas glisser à page 80, tout au milieu là, Valentin, c'était le prénom de mon prof, de mon enseignant, je n'aurais pas dû le préciser, il dit, tu vas écrire là, Valentin, tu n'es qu'un con, il ne verra rien, pour se venger, mais j'étais, à l'époque, j'étais un enfant beaucoup trop discipliné pour le faire, mais bref, je vais répondre, on va convoquer ma mère, qui enseignait dans une école à côté, qui va arriver, et donc là, ma mère va se rendre compte de ce que je fais, elle va lire le poème, elle me dit, mais je ne sais pas à qui tu destines ce poème, il est très très beau, et je sais que c'est ton père qui t'a donné cette fibre-là, moi je te vois écrire, parfois je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de tes soeurs, je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais surtout, n'arrête pas, n'arrête pas, parce que, tu ne sais pas, peut-être que plus tard, ton père, qui aura une bibliothèque, qui court les librairies, il s'arrêtera peut-être quelque part un jour, et puis il verra ton nom, son nom sur un livre, parce que tu seras devenu un auteur, un vrai, et peut-être que, il ne faut pas que mon père écoute ça, peut-être qu'il aura compris la bêtise qu'il a commise de nous abandonner tous, et si vous dites ça à un enfant qui a 10, 11 ans, je peux vous garantir que ça marque au fer, sa mémoire, et donc pendant longtemps, c'est pour ça que j'ai voulu revenir à cette anecdote, parce que vous m'avez parlé des premières immersions, des premiers contacts, de la première graine littéraire, je pense que pendant longtemps, j'ai écrit avec cet espoir un peu fou, cette naïveté, cette candeur, que si je devenais un écrivain, mon père comprendra qu'on était, mes soeurs et moi, des enfants, qui valaient la peine, qui n'avaient pas de raison de ne pas s'occuper de nous, de nous abandonner, mais je vais perdre ces contacts, je vais cultiver ça, je vais aussi accompagner ma mère, qui jouait au théâtre, avec la troupe, ça s'appelait Les Perles Noires, la troupe des enseignantes de Sœurs de la Charité, je vais lui donner la réplique, pendant ces répétitions, entre des spectacles avec ses pères, dans leur troupe, et tout ça va nourrir ma mémoire, et parallèlement à ça, je vais moi-même aussi commencer à faire du théâtre, et par le théâtre, j'embrasse évidemment les arts du spectacle à fond, mais je vais aussi découvrir, grâce à une pièce, que nous jouerons avec mes amis, à 13, 12, 13 ans, sur l'apartheid, je vais rencontrer la question de la justice sociale, et du racisme, et donc cette pièce, que je joue à 12 ans, où j'incarne le rôle d'un avocat blanc, sous l'apartheid dans l'Afrique du Sud, qui défend la cause d'étudiants noirs, qui ont assassiné un policier blanc, coupable de viol sur une étudiante noire, bref, cette pièce va m'ouvrir les yeux sur la question de la discrimination raciale, sur la question de la justice sociale, d'une manière générale, et ce sont ces deux béquilles-là, l'exposition au droit, et les pipas que je mène comme ça, en écrivant des histoires, pour faire plaisir à ma mère, et nourrir un peu ce rêve un peu fou, de faire plaisir à mon père un jour, et je pense que c'est là où les premières graines d'écriture vont vraiment prendre forme, vont germer dans ma tête, quitte à les oublier quand j'arrive à la faculté des droits, jusqu'au jour où, et c'est peut-être par ce détail que je vais terminer cette très très longue réponse, jusqu'au jour où, je reviens à Ottawa, d'Haïti, pour recevoir mon prix du livre, pour j'irai danser sur la tombe de Senghor, et que je reçois de nuit ce coup de fil de ma mère, qui est très fière, alors qui fait très très tard, à Kim, et qui me demande si je me souviens d'un enseignant X, on me dit, oh mais mon Dieu, ça fait plus de 30 ans, qu'est-ce qu'il devient, dis-moi, mais oui, c'était mon enseignant de cinquième primaire, on va dire, mais oui, il est directeur dans une école, mais il va bientôt aller à la retraite, mais il n'arrête pas de demander des nouvelles, il se souvient combien, que tu es brillant, machin, et toutes ces choses-là, et puis là, ma mère m'a dit, tu te souviens quand il t'a puni, parce que tu écrivais un poème dans la classe, dans un cahier, il t'a demandé, tu sais la question qu'il t'avait posée avant de me convoquer, je dis, non, je ne me souviens pas, il t'avait demandé si tu te prenais pour Saint-Gor, il dit, oui, mais pourquoi, il dit, mais c'est parce que, comme tu le sais, ton arrière-grand-père maternel, dont mon grand-père à moi, était Sénégalais, et tu vois, en famille, on est lancé, les gens nous lancent à la figure qu'on est des Sénégalais, on n'est pas des vrais Aïrois, et donc il demandait si, étant fils de ta mère, tu te prenais pour un Sénégalais, tu te prenais pour Saint-Gor le poète, mais moi, je connaissais le président, je ne connaissais pas le poète, à 10 ans, à 11 ans, Saint-Gor, c'était le président du Sénégal, et là, ma mère me demande quel est le titre du livre pour lequel je reçois ce prix, et c'était J'irai danser sur la tombe de Saint-Gor, c'était comme si le destin, d'une certaine façon, m'avait lancé un clin d'œil, tout ça, oui, pour dire que parfois les histoires des écriveurs ressemblent à des romans, on a beau ne pas vouloir inventer pour écrire une légende, mais parfois, la réalité vous rattrape tout simplement, parce qu'une série de choses, des coïncidences, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, font que vous semblez suivre un chemin que vous ne connaissez pas, et c'est après coup, finalement, que vous vous rendez compte que vous étiez peut-être destiné à devenir ce que vous n'avez jamais cessé d'être en réalité. Voilà un peu comment j'ai cheminé entre mes études de droit, mon enfance à Kinshasa, et dans le Bandundu, jusqu'à ce que j'arrive au Canada en passant par la Belgique. C'est une histoire très touchante qui fait des liens avec les membres proches de ta famille. Avant de, peut-être de passer vraiment au contenu de tes trois romans, que tu nous parles un peu de ce que tu as voulu transmettre à travers ces livres, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres individus dont tu aimerais parler qui ont eu une influence sur ton parcours ou tout simplement on passe à la suite ? Est-ce que... Rapidement, je pense que je... En tout cas, je pense à quelques ans, quelques individus pendant que je t'entends poser cette question. On n'arrive pas, on n'arrive mille part à nous réaliser sans les autres. J'aime bien cette citation de Sonny Laboutensi qui disait qu'on ne peut pas se voir si on ne regarde pas à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est les autres. Ce sont ceux qui nous ont tendu une perche, qui nous ont montré une voix, qui nous ont apporté ce plus qui manquait à notre réalisation, à notre plein potentiel. L'une de ces personnes, puisque je parlais de cette pièce de théâtre dont les titres étaient « Les armes et les larmes » de Soweto, c'est en fait le prêtre catholique. Frère Joséphite, qui était notre professeur de français, notre metteur en scène, qui a joué vraiment un rôle énorme, fondamental dans ma vie. Je le lui dois, je lui dois vraiment cet hommage-là parce que c'était à cette période où justement mon père n'était pas là. Mon père est revenu dans ma vie beaucoup plus tard. Mais lorsque mon père cesse d'être là, on était dans une mission catholique et cela est très très mal vu dans une mission catholique à l'époque, mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui, quand une femme seule doit élever des enfants et d'autant plus que du jour au lendemain, on voyait un homme qui était là et qui n'est plus là. Donc il y a tout ce qui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi son homme-là abandonné avec les enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas une bonne femme ? Et ce prêtre-là m'a un peu pris sous son aile. Et c'est lui qui m'amène au théâtre. Il dit, écoute, maman joue au théâtre, tu peux le faire aussi. Donc il m'associe à cette troupe des théâtres et là, je découvre la question de l'apartheid, je découvre la question des discriminations raciales et j'incarne ce rôle d'avocat blanc pour une fois de ma vie, pour la seule fois d'ailleurs de ma vie. Je suis un blanc absolument crédible. Je suis en tout cas plus blanc que n'importe quel Johnson, Smith, Lewis ou je ne sais pas, Trudeau ou qu'est-ce que c'est. Je suis un blanc qu'on respecte et qui prouve par sa blanchéité face au droit que le monde de l'Afrique du Sud de cette époque-là est fait de cette manière-là et que ça va prendre encore des décennies pour renverser la vapeur. Et ce prêtre-là qui m'aimait le Père Littrier dans le théâtre va vraiment croire en moi, il va m'amener à croire en moi, il va découvrir ce potentiel à la fois pour les arts de la scène, il m'ait trouvé une certaine holocance, une mémoire, ce rôle-là, je l'ai appris, je l'ai mémorisé de mémoire comme ça en 4-5 jours et aujourd'hui, on est quoi, 30 ans plus tard ou 35 ans, je ne sais même plus, je peux vous réciter de bout comme ça de ces textes que je n'ai plus rélus que j'ai incarnés dans ce plan. Donc ça me donne une grande confiance à moi et le droit, donc les études de droit, les droits humains dans lesquels je vais me spécialiser en Belgique et tout ce qui va suivre mon adhésion dans le monde des ONG et des droits humains, ma présence en Haïti avec Avocats Sans Frontières les années après, mon engagement avec Amnesty International Belgique francophone quand je suis en Belgique, tout ça, c'est construit à partir de cette base que ce prêtre va jeter à l'époque où je suis encore très très jeune et qu'il croit donc que j'ai un potentiel et il dit à ma mère pendant que les jeunes gens, les gens dans la mission et qu'on sort se demandent mais c'est quoi, c'est l'amant à sa maman ou quoi ? Pourquoi ? Il est tout le temps là, il s'occupe de vie, qu'est-ce qui se passe ? Le jeune, le pauvre jeune homme, il était très très jeune par rapport à ma mère, il y avait quoi, dix ans d'écart à peu près, c'est que les gens ne savaient pas, j'ouvre une parenthèse et ce qui va expliquer que le prêtre cessera d'être prêtre plus tard c'est que lui il n'avait Dieu que pour la protéger de ma mère, une autre enseignante qui était beaucoup plus jeune que ma mère et donc en me prenant un peu sous son aile ce n'était pas le but mais il se mettait aussi dans des bonnes grâces de ma mère donc lui il avait son propre agenda qui n'avait rien à voir avec le fait de vouloir séduire ma mère c'était un coureur, c'était un homme à femme qui va quitter les ordres heureusement pour lui pour vivre beaucoup plus librement cette vie là mais cette complicité va vraiment être extrêmement forte et elle cessera simplement quand lui encore une fois pour ces raisons-là c'est pour ça que je ne le nomme pas va finalement être rélevé de ses fonctions va envoyer dans une autre mission pour le punir entre guillemets l'amener à s'assagir un peu et donc lui a été d'un très très grand apport l'autre personne c'est une question d'honnêteté et aussi quand même je vais dire de en fait un hommage tout à fait mérité c'est mon ex-fiancé appelons-en-ci qui a été la première personne qui m'a convaincu d'envoyer un manuscrit à un éditeur on est au Canada on est à Ottawa en 2012 pendant des années des années ni mes parents ni mes amis qui lisent mes manuscrits n'ont réussi à me convaincre d'envoyer un texte chez un éditeur ils lisent c'est que je leur montre ils trouvent ça formidable mais tous ceux qui vous aiment trouvent vos textes formidables ce n'est pas un secret donc si vous voulez un avis éclairé ne demandez pas à votre mère ou à votre copine si vos textes sont bons ils vous diront vous êtes le génie que le monde entier tarde à découvrir sauf qu'elle sans que je ne lui ai rien dit est tombée sur un manuscrit qui avait ramené de la Belgique qu'elle découvre dans nos tiroirs ici au centre-ville d'Ottawa et donc elle me dit mais ce n'est pas possible vous êtes un écrivain comment ça se fait que vous ne soyez toujours pas publié vous dites mais non mais moi j'écris ça pour amuser la galerie pour toi pour ceux qui veulent lire mais il n'est pas question de devenir écrivain ce n'est pas quelque chose qui m'émotive je vais être prof de droit et avocat ça c'est clair ça me suffit comme ça et finalement elle va me lancer un défi en disant écoute moi je te défie d'envoyer ses textes s'il n'est pas publié comme tu le penses parce que je lui dis écoute les éditeurs des très bons textes ils en reçoivent par milliers chaque année donc le taux de refus et des 98% à peu près aussi bien en France qu'ici au Canada donc oublie ça lis si ça te plaît puis passons à autre chose donc il dit mais voilà si c'est publié moi je te garantis parce qu'il le sera que je te paierai un voyage à Costa Rica mais s'il est refusé comme tu penses ben bon comme on prévoit d'y aller ben c'est toi qui me paieras on va me faire une histoire courte donc je vais par la contrainte par ce chantage tout à fait sympathique finalement lui dire écoute ses textes je ne l'aime pas je ne l'aime plus du tout quand je l'aurai lu je m'arrache je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ça ne vaut vraiment pas le coup j'ai bu quoi moi pour écrire tout ça donc je vais écrire pour une première fois un texte dans le but chaque fois-ci vraiment vraiment de peut-être me faire publier et donc c'est comme ça que trois mois après elle m'a dit mais si dans trois mois je ne vois rien moi je vais envoyer ces textes parce que je suis sûr qu'il sera publié trois mois plus tard j'avais écrit peut-être le 20, 30, 40 premières pages du Géré danse sur la tombe des Senghor et c'est ces textes-là finalement qu'elle va adorer et puis qu'elle va être envoyée chez l'Interline comme chez d'autres éditeurs ici en France certains répondront beaucoup plus tard comme Albin Michel mais le texte avait déjà été accepté ici et donc je l'ai publié c'est quelqu'un à qui je dois énormément beaucoup la liste est très longue ma conjointe actuelle si elle n'était pas là s'il n'apportait pas s'il n'était pas présente quand je m'en vais faire mes recherches au bout du monde ou que je réponds aux invitations qui me sont lancées à Berlin à Kinshasa ou à Dakar si elle n'était pas là comme une sorte de quai où je reviens après toutes ces périples-là je pense que je n'écrirai pas et si je n'écris pas maintenant je l'essaie je m'en refondrai je serai malade et ça ne vaudrait pas le coup donc ça fait je pense que ces trois figures au-delà de mon cercle familial ont joué et jouent encore d'une certaine façon énormément dans l'écrivain que je suis devenu c'est magnifique justement ce premier manuscrit que tu as envoyé qui a commencé cette consécration comme écrivain j'irai danser sur la tombe de Saint-Gaure est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est quelle est l'histoire de ce récit et pourquoi tu as décidé de l'écrire qu'est-ce que tu voulais transmettre dans ce livre l'histoire d'abord brièvement mais vraiment brièvement c'est un roman d'apprentissage donc c'est un jeune homme qui s'appelle Modero qui quitte le Kuilu le bout du Congo où j'ai en partie grandi avec un rêve un peu fou d'arriver à Kinshasa et d'intégrer le groupe musical qui serait un peu l'équivalent des Beatles à l'époque ça s'appelle le Zaiko Langalanga c'est un vrai groupe qui existe qui fait la pluie et les beaux temps à Kinshasa un peu moins aujourd'hui mais à l'époque vraiment c'était Zaiko Langalanga ou rien donc il quitte avec ce rêve là il dit moi j'habite maintenant je suis à Petawawa on ne me connait pas c'est à Ottawa ou à Toronto que ça se passe il faut que je monte à Toronto le roman d'apprentissage il arrive à Toronto et donc il arrive à Kinshasa à Kin Label à l'époque du Zaïr et là il n'intègre pas Zaiko Langalanga qui veut et là il part une série de péripéties dans une ville une ville cannibale il se retrouve entre les dindons de la farce un peu la victime de plein de choses de mésaventures comme on peut les connaître quand on ne connaît pas les codes urbains dans ce contexte là et par un concours des circonstances il dévie donc il est dérouté de son rêve de musicien et il se rabâche sur un travail qui lui permet de côtoyer l'édit du Zaïr à l'époque à travers son conseiller qui organise à la même période le combat des boxe entre Mohamed Ali et Josh Forman et c'est de cette perspective là d'un jeune un peu de la campagne un peu naïf qui découvre le verbe politicien la réalité politicienne l'agenda politique d'un dictateur mégalomane c'est lui qui chausse ses lunettes pour nous révéler un peu l'envers du décor de ce combat qu'est-ce que le journaliste occidental qui a voulu parler de ce combat aux quatre coins de la planète n'aura pas vu à Kinshasa qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que seul quelqu'un du terroir pourrait avoir à raconter c'est l'histoire donc de ce roman qui est un roman d'apprentissage alors ce que je voulais dire d'une part je pense que je voulais d'abord rendre une sorte d'hommage mais ce serait pour ainsi dire un hommage au vitriol parce que je ne suis pas tendre avec Kinshasa mais c'est un hommage que je rends à une ville qui est à la fois cette ville cannibale très très violente je ne reviendrai pas mais j'ai subi la violence de cette ville moi-même quand j'étais étudiant il suffisait de traverser un quartier malfamé comme le quartier des Montbelé je me suis fait dépouiller moi en plein jour à Kinshasa un peu comme mon personnage dans le roman et je voulais rendre l'hommage à cette vie qui tout crielle qu'elle soit ou quand vous l'y avez vécu elle vous échevillée dans l'âme vous avez un attachement qui fait que même quand vous êtes parti il y a cette nostalgie qui fait que vous avez envie d'y revenir et quand vous revenez je le vis à chaque fois je retourne à Kinshasa vous sentez que comme disent les anglais I belong here donc c'est là c'est ici le chemin c'est là il y a quelque chose de viscère qui ne part pas il y a ça à travers mon expérience mais surtout deuxième volet à travers la vie qui a mené celui à qui j'ai débit ce roman qui est en fait mon oncle paternel Eustache que nous appelions et que nous appelons encore Abou Nidal ne me demandez pas pourquoi quelqu'un comme ça qui vit à Kinshasa qui n'est même jamais sorti du pays va avoir le prénom d'un terroriste pour reprendre la formule consacrée d'un terroriste palestinien de ces années où l'OLP à le vent en poupe mène le combat palestinien voilà il y a quelque chose de très idéologique un peu naïf pour lui qui épousait la cause palestinienne à cette époque et donc il est là et il a connu un peu un parcours similaire à celui des Modéro en quittant notre village et il est venu à Kinshasa il avait le même rêve d'intégrer Zaikola Mbalanga donc Modéro est en quelque sorte le double de cet oncle-là il était belge il ne chantait pas il ne pouvait pas bien chanter il s'est convaincu longtemps qu'il pouvait dompter cet handicap il n'est pas arrivé et c'est un peu son rêve avorté que j'essaie de replacer à travers Modéro et puis il y a évidemment toute la question de l'identité qui est derrière le rêve de Mobutu qui pour répudier le Congo que les Belges ont créé après le partage à Berlin des états africains Mobutu qui répudie cet héritage colonial qui ne veut pas que la nation qu'il est en train de créer et pour référent les codes les noms et tout ce que la Belgique a livré il veut refaire le monde il veut recréer son peuple il veut redonner à son peuple les codes du narratif de ce qu'il est et donc là il répudie les noms de Congo qui est un nom de l'un des anciens royaumes de l'époque pour donner les noms des Haïrs et là il amène cette théorie cette doctrine de l'authenticité qu'il définit comme étant le choix d'être nous-mêmes et non pas ce que les autres veulent que nous soyons à savoir les autres donc les Belges et les Européens en général et il y a cette surenchère identitaire qui l'amène pour mettre un peu fin à la représentation de Noir par l'Occident et qu'il fait en opposition à ce que Senghor fait de son côté avec la négritude c'est pour ça qu'on voit ce titre et pour ça qu'on voit à travers le roman qu'il y a un peu ces chassés-croisés idéologiques sur qui est le plus apte le plus digne d'être les guides dans le monde noir c'est ce jeu là m'intéressait de voir comment nos pères des indépendances nos pères de la nation à l'époque ont dû surenchérir en partant des besoins légitimes qui étaient de donner une nouvelle identité de reprendre le narratif sur leur propre histoire à ce peuple-là mais qui dans le cas de Mobutu d'Inseku Touré d'Inbokassa et d'autres ont malheureusement fini dans des dérives et que nous connaissons et donc cette dimension politique m'intéressait et puis la question des élites aussi qui est derrière Mobutu n'a pas pu faire ce qu'on voit dans ce roman n'a pas pu avilir ce peuple-là sans la complicité de ces courtisans à l'image du patron des modérés qui ne croient pas en ce que le guide fait mais qui pour sauvegarder leur place et leurs gains leur prestige sous les ordres de la république lui apporte ce qu'il a lui apporte les béquilles intellectuelles dont il a besoin pour se positionner en rival de Senghor qui lui est un vrai grammairien un vrai intellectuel et ainsi espère-t-il aller danser littéralement sur la tombe de Senghor avec l'aide de Mohamed Ali et Mohamed Ali qui lui aussi est dans sa quête identitaire il a répudié comme on le sait l'identité afro-américaine qui découlait de l'esclavage en renonçant au nom des casus clés il embrassait la foi musulmane il est proche de Malcolm X de la nation de l'islam mais il pense qu'en revenant en Afrique il ressoude le contact avec ses racines il renoue avec l'Afrique ancienne celle de Marcus Garvey qui parlait du retour sur le continent un rêve avorté mais il pense donc en arrivant sur la terre de l'authenticité que le noir américain devrait accepter ce pari-là de retourner vers le leur et qu'il y aurait peut-être un espoir à l'étirer de ces jeunes nations qui embrassent l'universel avec des armes qui sont les leurs et comme Boutou s'avère être un aligné intéressant donc là encore cette question de l'identité et du verbe de comment la parole l'aura le charisme des personnages publics comme cela a pu avoir une incidence sur la question noire à l'époque donc j'ai voulu embrasser tout ça pour donner corps à ce roman qui reste avant tout quand même un roman d'apprentissage d'un jeune qui poursuit son destin et qui est un hommage en filigrane à mon oncle Stache c'est une quête identitaire qui interpelle beaucoup d'autres quêtes identitaires post-indépendantes et ça nous mène à parler aussi des différents pouvoirs justement extérieurs parfois qui recolonisent de l'intérieur et qui peut-être font un peu le lien avec le deuxième roman que tu as écrit trois ans plus tard donc qui a été publié en 2017 sans capote ni kalachnikov est-ce que tu pourrais nous faire un suivi de cette trame narrative dont tu parles dans le premier mais qui semble aussi se continuer tranquillement dans ton deuxième roman et qui se situe aussi dans un dialogue entre l'Afrique et l'Occident les rapports et les dynamiques de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident c'est bien je vais prendre ton mot les dynamiques de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident parce que autant je ne me suis pas beaucoup apaisanté sur la dimension coloniale au-delà des velléités identitaires et des dubuis idéologiques de Mobutu et de Senghor autant dans le deuxième il y avait vraiment ce besoin de faire ce lien entre le nord et le sud et cette fois contrairement à ce que certains en ont dit ce qui a été écrit parce que évidemment le mot Krelashnikov est déjà dans les titres et on voit l'image directement des anciens des anciens enfants soldats c'est pas la question des enfants soldats loin de là qui m'intéressait dans ce rapport nord-sud encore que je m'étais déjà fait la réflexion d'ailleurs en choisissant cette personne dit mon Dieu peut-on écrire sur les enfants soldats après Amadou Kuruma peut-on oser cela quand Allah n'est pas obligé est devenu les classiques époustouflants que l'on connaît mais là c'est vraiment pas la question de l'enfant soldat j'aurais pu prendre un autre narrateur c'était plutôt la manière dont les conflits armés parmi autres calamités autres situations désastreuses sont instrumentalisés dans la communication dans le marketing politique dans le marketing tout court dans l'agenda humanitaire philanthropique social dans nos pays au nord versus la perception que les personnes qui sont dans ce pays dans ce cas l'Afrique mais c'est valable pour Haïti c'est valable pour certaines régions de l'Inde et qu'on sort comment c'est qu'ils sont de l'autre côté de la caméra perçoivent cette manière d'être représentés au nord c'est ça qui m'est taraudé parce que comme vous voyez je ne sais pas si ça vous est arrivé mais quand vous entrez dans je ne sais pas vous avez arrivé dans une station de métro dans un autobus c'est que vous voyez un enfant je ne sais pas de 3-4 ans avec un ventre ballonné les corps couverts de mouches exposés comme ça on peut le reconnaître visuellement mais moi la question que je me demande m'est qu'est-ce a-t-on demandé vraiment l'avis de cet enfant d'être utilisé même si les mobiles peuvent être bons c'est peut-être pour collecter de l'argent pour aider je ne sais pas à construire un couille ici là-bas mais qu'est-ce que cet enfant sait il est vivant dans 10-15-20 ans est-ce qu'il sait à quoi il a consenti pour que son image soit mise de cette manière à quoi on consentit ses parents sous quelles conditions si consentement quelle est la nature de ce consentement si on va sur des aspects beaucoup plus techniques en droit civil est-ce qu'il y a eu d'ol ou pas dans la manière dont ces images sont exploitées quel est l'agenda auquel il sert que sont ces questions là pas que j'avais je ne sais pas je m'en dois l'air à mettre mais c'est des questions qui naissent quand je suis en face de cette image d'autant plus et le roman essaie de le démontrer que quand on creuse derrière des conflits comme ceux qui sont décrits dans ce roman dans cette république fictive de la Cocanie mais qui est en réalité la république démocratique du Congo dans sa partie Est quand on creuse on voit bien que derrière le narratif de guerre tribale derrière la reprise des formules qui nous viennent de l'époque de Conrad comme le cœur des ténèbres quand on dit cela pour expliquer que ça ne marche pas que les conflits n'en finissent pas dans l'est du Congo derrière ça il y a des responsabilités qui sont très largement partagées ce sont des compagnies multinationales qui sont chez nous qui tirent profit de ces conflits-là pour exploiter dans des conditions assez regrettables mais qui sont documentées ces ressources minières ce n'est pas pour rien que ces conflits se trouvent généralement dans des zones où ces ressources sont très présentes quand des humanitaires des philanthropes reprennent à leur agenda ces images-là ce narratif sur cette détresse infinie qu'est-ce que ça cache qu'est-ce qu'on ne montre pas si ces enfants et c'est toute la question de Carnet parce que ce sont ces jeunes-là Frommier Rouge et son cousin Petit Tché quand ils reprennent ce discours quand c'est eux qui racontent cette guerre qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous diraient s'ils devaient prendre alors j'ai essayé d'imaginer même puisque eux ne sont pas dupes c'est leur histoire ils la connaissent du bout de doigt ils savent qui les côtoie ils savent où ils prennent les armes ils savent quand ils craisent le diamant sur les terrains qu'ils contrôlent où il va le coltan où il va ils savent et donc aussi bien pour les acteurs locaux que les acteurs internationaux parce qu'il ne s'agit pas ici d'être dans une logique binaire où le méchant blanc viendrait profiter du pauvre noir non c'est une logique mercantile c'est une logique néocoloniale c'est une question de rapport de force et de pouvoir de qui contrôle l'histoire qui contrôle le narratif qui contrôle l'image moins qu'une question d'individu mais il se trouve que le nord riche le nord qui a le pouvoir de raconter le monde a celui qui mobilise ses moyens mais c'est quand même beaucoup plus que ça d'un point de vue philosophique et donc je donnais la parole à ces jeunes-là pour nous raconter dans cette guerre-là quels sont les angles morts qui nous auraient empêché nous de comprendre que quand une cinéaste canadienne en l'occurrence Véronique Kennell dans ce roman va pour filmer cette guerre-là et nous montre la détresse des viols viols que les protagonistes n'illent pas ces deux enfants reconnaissent avoir violé avoir commis les actes qu'ils ont commis mais qu'est-ce qu'elle choisit de ne pas raconter et qu'est-ce qui fait qu'elle choisisse de mettre en avant cet aspect plutôt qu'un autre et ça c'était une manière en fait d'amener mon lecteur à se méfier de comment dirais-je je pense que c'est Adichie Ngonzi qui parle du récit unique de se méfier du récit qui ne vient que du nord et qui parfois ne laisse pas à ceux qui sont indexés comme les génocidaires comme les gens qui sont dans un conflit n'en finissent pas qui ne s'aiment pas qui sont dans une sorte d'atavisme ethnique ethniciste si on leur laisse la parole il y a peut-être des choses intéressantes qui doivent nous demander à regarder devant notre propre recours qu'est-ce que nous pouvons nous réprocher et peut-être même quand nous allons filmer en gros plan ce qui se passe là-bas c'est parce que nous ne voulons peut-être pas montrer en gros plan ce qui se passe ici c'est un peu je l'ai dit comme ça parmi les choses qui m'ont taraudé et qui m'ont amené à écrire ce roman-là qui a plus qui soulevent des questions qui m'apportent de réponse ou les juges qui que ce soit c'est juste une sorte de coup de pied dans la fourmière pour dire regardons et peut-être que nous sommes habitués à entendre une seule musique et qu'il y a peut-être autre chose qui nous échappe c'est tout à fait ça et c'est une belle façon de comprendre à quel point l'identité est liée au narratif qu'on va raconter l'histoire qu'on va se raconter et l'histoire qu'on se raconte est liée à une mémoire et cette mémoire justement elle fait l'objet devient extrêmement importante dans les récits de décolonisation et même dans les états postcoloniaux qui sont en construction et ça me fait penser beaucoup à ton troisième roman qui a été publié en 2021 et qui à mon avis fait une transition de l'identité à la mémoire et qui depuis vit justement peut-être dans un contexte postcolonial où l'historiographie est difficile à faire elle arrête souvent aux célébrations de l'indépendance l'écrivain l'auteur prend ce rôle d'une certaine façon d'apporter des connaissances d'apporter des savoirs et d'apporter un narratif sur la mémoire qui n'est pas nécessairement celui maintenu par le pouvoir ou par les états ça me laisse introduire ton deuxième roman ton troisième roman qui fait ce voyage dans la mémoire je ne sais pas si tu veux nous en parler en quelques minutes pour qu'on puisse laisser aussi la place aux personnes à leur conclure dans le ventre du Congo et nous parler d'un événement important peut-être que même les Congolais ont appris à travers ton livre en fait alors là je suppose que tu fais allusion à la présence lors de l'exposition universelle de Bruxelles de 1958 d'un zoo humain ils l'ont appelé les Belges l'ont appelé à l'époque le village congolais le village africain où en fait 261 non 212 212 congolais indigènes comme on les appelait à l'époque avaient été exposés pour montrer en fait aux visiteurs de cette exposition les résultats le fruit de ce que la mission civilisatrice de la Belgique coloniale avait apporté aux Africains eux qui avaient lutté en Congo ils ne savaient pas ce que l'oncle missionnaire la tante religieuse qui était en Afrique au Congo belge faisait exactement donc il fallait leur amener des sauvages qui allaient de qui se désensauvageaient en quelque sorte pour reprendre un peu la formule d'Emme Césaire qui disait que par le fait colonial l'homme européen s'ensauvageait au fur et à mesure qu'il s'oubliait et qu'il se vautrait dans la violence donc ils voulaient montrer ça et donc je suis parti de ce fait que je ne connaissais pas moi-même en arrivant en Belgique en 2003 pour étudier quand je découvre que ces genres de villages avaient déjà existé notamment lors de l'exposition des 1897 à Terwuren là où se trouve le musée Afrika anciennement musée d'Afrique centrale et donc je me suis demandé comment dans le narratif des anciens empires poloniaux dans le roman national que la Belgique s'était fait comme la France la Grande-Bretagne l'Allemagne de leur côté on avait aussi facilement évacué ce passif-là comment on avait fait oublier que la violence coloniale c'était aussi ces vies qu'on amenait qu'on exposait cette déshumanisation sur la place publique qu'on assumait complètement que c'était aussi derrière comme on va le voir dans le roman des gens que l'on massacrait des résistants que l'on réduisait au silence dont on prenait les corps qu'on amenait dans le cadre des études racialistes de l'époque on est à l'époque des anthropologues comme Gunther en Allemagne comme Gobineau en France et d'autres qui nous théorisent la hiérarchisation des races donc on va chercher ces spécimens pour étudier leur corps démontrer à quel point ils sont en bas de l'échelle de l'élevement humain bref je voulais ramener ces questions sur la place publique pour dire que ce sont des non-dits d'une part du lait colonial qui n'est pas assumé et qu'il était peut-être temps maintenant qu'on rouvre ces pages pas dans une logique des indictes pas pour un règlement des comptes que ce soit compte COMTE ou compte COMTE encore que parlant des comptes de récits on sait très bien que les romans coloniaux les romans d'aventure comme on les appelait avec l'égide avec les Conrath avaient déjà produit leur propre esthétique sur ces questions avaient appris un certain discours mais ces discours-là n'intégraient quasiment jamais la parole noire la parole des gens qui avaient vécu ces choses-là et donc je me disais si ces gens qui n'ont pas la parole dans The Heart of Darkness de Conrad qui ne parlent pas dans Voyages au Congo d'André Gide ou très peu on parle pour eux mais si eux étaient ceux par qui on apprenait ces histoires qui les ont amenées au cœur de l'Europe dans les conditions qui étaient celles d'Expo 58 et des expos d'avant les eaux humains qu'est-ce qu'ils nous diraient quelle est cette part de l'Afrique qui est tue qui est effacée qui n'est pas assumée quelle est cette part de la rencontre entre Européens et Africains qui n'est pas assumée qu'ils nous ramèneraient et qu'est-ce que ça nous dirait du passé ce passé est-il réellement passé ou faut-il rouvrir et regarder les impasses auxquelles les oublis les amnésies entretenues nous ont amenés pour que peut-être enfin nous puissions pacifier nos mémoires de décoter et bâtir un autre monde avec les défis d'aujourd'hui et les questions d'aujourd'hui donc c'était tous les projets derrière ce livre-là et c'est ainsi donc qu'on comprendra qu'il fait à la fois de ramener deux siècles de présence de relations ou de rapports entre Congolais et Belges au-delà du Congrès de la Belgique évidemment entre l'Afrique et l'Europe et le monde contemporain à travers l'arrivée de cette nièce qui vient chercher les traces de sa tante qui avait été exposée en 58 et qui est confrontée elle-même ainsi que son fiancé est aux réalités de l'Europe de la Belgique contemporaine des années 2000 ou à certains égards on se demande si nous avons réellement appris du passé et si c'est passé et réellement passé c'est un peu ça le projet Merci beaucoup Blaise d'avoir pris le temps de nous parler de ces trois livres et j'espère que ça va inviter de nouveaux lecteurs j'aimerais ouvrir l'espace qui nous reste le temps qui nous reste il nous reste un bon 12 minutes aux questions du public Mickaël oui je peux y aller Mickaël Séguin à l'école professeur à l'école de leadership transformatif merci beaucoup pour cette présentation j'ai pas encore lu les romans mais ça donne vraiment envie d'aller les lire très rapidement la question qui m'a qui m'a infleuré l'esprit en vous écoutant c'est comment est-ce que votre vie de directeur correctionnel alimente votre manière d'être d'être écrivain et comment le ici alimente ce que vous voulez mettre en lumière sur le ailleurs et sur l'interaction entre le ici et le ailleurs le nord et le sud j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette question pas parce que j'ai nécessaire mes réponses coulées dans le béton mais parce qu'elle me travaille quotidiennement par exemple sur comment il nourrit mon écriture je m'empêche depuis que je suis au bureau d'enquêteur correctionnel ça va faire huit ans cette année je m'empêche toujours de faire tomber le mur entre le juriste des droits humains que je suis qui passe sa vie principalement dans les prisons quand je ne suis pas Ottawa je suis en visite dans une prison quelque part au Canada de ne pas faire tomber très facilement à ce mur-là parce que la temptation est très grande je le dis toujours à ma conjointe à mes amis chaque visite dans une prison et là je reviens d'une prison non loin de Laval il y a à peine deux semaines chaque visite si je reviens j'écrirai trois romans pour chacune des visites je n'en finirai pas rien pour ça j'aurais tellement à livrer mais imaginez un roman qui sortirait un détenu qui à tort ou à raison se reconnaîtrait dans cela alors que la condition humaine dans ce qu'il peut y avoir de paradoxal de complexe et de magnifique nous vient souvent des endroits comme les prisons parce que c'est là où il y a le concentré des hommes qui ont leur feuillure qui ont une expérience de vie qui a été souvent poussée aux extrêmes et auxquelles la société par la violence organisée dont elle a le monopole se garde le luxe de pouvoir le remettre dans le rang et ça produit des histoires absolument extraordinaires ces inspirations-là cette matière ces imaginaires-là je les amagasine quand la distance aura été suffisamment consommée quand je me serai souvent c'est vrai physiquement de ces rapports-là ça rentrera très très certainement dans les créations qui tournent dans ma tête et pour le reste comment ma présence ici et même cette expérience-là nourrit mon rapport avec l'ailleurs et dans le cas du Congo on voit bien j'écris tous ces romans-là du Congo en étant partie de là je pense que la présence au Canada me procure déjà d'un point de vue géographique une distance très très saine et très utile comme romancier il n'y a rien de pire que d'écrire principalement sur soi sur sa communauté sur le Congo en s'est faisant une sorte de je ne sais pas d'écrivain national qui épouserait la cause du Congo et qui l'écrirait pour faire plaisir je ne sais pas à une entité congolaise comme ça ou au Congo officiel ça ça ne m'intéresse pas la distance d'être ici et d'être aussi canadien franco-ontarien me donne le luxe d'être aussi le traître à la patrie j'épingle oui je revendique le droit d'être traître quand il le faut de ne pas écrire du Congo que c'est que le Congolais aimerait lire de ne pas écrire sur Kinshasa que c'est que les gens de Kinshasa aimeraient voir de leur ville ça c'est toute la beauté de la littérature et je pense que la force de la littérature elle est là d'avoir ce détachement et la géographie quand j'écris sur Belgique où j'ai encore énormément d'amis où j'ai tissé des relations très fortes avec les Belges si j'écrivais cette histoire où les Belges n'ont pas que de beaux rôles même si encore une fois on voit dans la complexité même qu'ils ne sont pas tous les diables que l'on pourrait imaginer que le projet colonial était beaucoup plus complexe qu'au-delà de la super structure coloniale il y avait des destins humains des gens qui étaient parfois animés des bons mobiles comme aujourd'hui le professeur Funken que l'on voit dans ce roman qui a une vision autre René Comer celui dont la princesse de Bakouba tombe amoureuse on ne peut pas dire que ce soit un salaud donc il y a une complexité qui fait que les choses ne sont jamais si simples mais si j'avais écrit cette histoire-là en étant en Belgique peut-être que je ne l'aurais pas écrite de cette manière-là peut-être que quand mes amis seraient venus me voir après une discussion avec quelques bières quelques lèvres et quelques peaux des frites je dirais mais si j'écris ça qu'est-ce qu'ils vont penser donc je pense que en embrassant le monde et en ayant l'avantage d'être ici j'échappe à plusieurs présenteurs et je profite aussi je termine par ce détail de voir pour ce qui est de la question de la mémoire et du rapport à la colonialité je suis nourri par ce que le Canada fait ou ne le fait pas l'expérience canadienne pour l'Africain que je suis est extrêmement riche parce qu'on nous présente une société où la colonisation ne fut pas une colonisation à dimension économique comme au Belge c'est une colonisation de peuplement où on est en train de cohabiter le mot d'introduction tout à l'heure l'a démontré on est encore sur des territoires non cédés avec des gens qui sont là avec nous et qui parfois vis-à-vis desquels nous agissons comme s'ils n'étaient pas là et donc d'avoir cette réalité et de voir en parallèle la réalité d'un Congo qui est émancipé mais qui en même temps reste à plusieurs égards dans des logiques qui ont ce des prébandes d'exploitation illicite sur le modèle du faux libre commerce de Déopole II à l'époque qu'il acquiert ce territoire-là pour l'exploiter on est encore dans cette logique-là donc tout ça fait que la présence d'ici est extrêmement intéressante pour l'écrivain que je suis je ne sais pas si ça répond mais je trouve que ça met le doigt sur une dimension qui est centrale dans mon travail Nonon ça répond très bien et j'adore l'idée de pouvoir être traite par la littérature comme de temps en temps moi je me sens traite par la recherche mais d'utiliser ce moyen-là justement pour comme moyen légitime d'être critique et d'ouvrir d'autres esprits ou d'explorer soi-même ce qui nous travaille en termes de critique ou d'insatisfaction avec là où on est où on a vécu j'aime ça beaucoup merci beaucoup Merci beaucoup Michael nous avons une question de Jean-Marie Liloala Ok Avant tout je vous remercie sincèrement monsieur Blaise M. Blaise Nala moi je suis comme vous je suis d'origine congolaise de la République démocratique du Congo et mes parents sont du Kualou mes parents sont nés à Kikwit mais ma famille est à Lemba moi je suis un fils de Kishasa comme vous autres aussi Merci vous parlez à un ancien de l'infra à Kikwit c'est là que j'ai grandi je fais les jésuites ah que fier alors pour le moment moi je suis curé dans une église je suis missionnaire de la Consolata je suis curé dans une église italienne et anglaise donc où on parle l'italien et l'anglais ici à Montréal bon après 11 ans d'être directeur de projets internationaux au niveau du général de notre communauté internationale donc c'est suite à Kikwit que je suis curé l'archevêque m'avait demandé ça et je suis fier de participer pourquoi parce que quand je suis arrivé en 2012 ici au Canada je fais ma formation d'intégration interculturelle c'était à l'université Saint-Paul où on avait reçu un accueil très chaleureux de la part de la bon de madame Chantal qui est là-bas qui est toujours là moi en fait ce qui m'étire beaucoup plus c'est j'essaye de voir votre expérience et expertise actuellement alors on n'est pas sans ignorer que d'une certaine façon la colonisation en soi n'a pas simplement un cadre obscur je peux dire même de tout ce qui se passe chez nous moi j'essaie de voir les deux principes de revitalisation et la structuration ne voyez-vous pas que malgré cette influence du nord que nous-mêmes aussi comme on l'est surtout ceux qui sont ceux qui ont la responsabilité du peuple et parfois ignorés et ignorants de responsabilités qu'ils assument pourquoi parce que si on essaie de voir même bien qu'il y ait l'influence du nord mais quand même leur standard de vie ceux qui sont au pouvoir en autorité et le peuple il n'y a même pas de match il n'y a même pas de comparaison alors c'est par là moi je fais un lien entre votre travail actuel dans des centres et dans des prisons vous voyez on est là on arrête quelqu'un c'est pour un peu changer la personne on est du point de vue ontologique c'est l'être il faut que l'être change pour qu'il produise maintenant le bien pour la société alors ne serait-il pas possible dans l'avenir peut-être ça c'est un petit projet que je vous lance de chercher à reproduire peut-être un roman où on essaierait de voir que non il faudrait d'abord toucher l'être congolais au lieu de toucher la structure en premier lieu que penserez-vous mon cher frère merci merci Jean-Marie mon dieu c'est presque une commande une commande pour l'être congolais mais je dirais tout d'abord que les romans peut-être que c'est l'un des gros avantages du roman c'est une expérience toujours subjective c'est une expérience individuelle et je pense que si un congolais lit sur les questions que vous venez d'évoquer dans le ventre du Congo ou sans capote ni kalashnikov sur la question de la guerre et des responsabilités locales et internationales je pense qu'individuellement il se sentira interpellé il verra très bien que même si je parle du rapport Nord-Sud les chefs militaires les dirigeants politiques qui rendent la situation politique pratiquement qui l'amène dans une impasse ne sont pas quittes de la critique sociale parce qu'il y a un roman qui est basé sur une satire sociale ils ne sont pas épargnés sur la question de la mémoire et sur la question que ce soit des élites je parlais des élites des courtisans du Mobutu qui ont rendu possible le déclin du régime de ces dictateurs il y a partout dans ce roman-là des choses qui parlent au Congrès donc quand on lit et qu'on est seul face à ce roman-là on peut s'identifier à travers ses responsabilités à travers les gens qui sont portraitisés dans ces textes et on peut se retrouver donc si je vous conseille peut-être d'aller voir d'abord si vraiment le Congolais ne retrouve pas son compte ne trouve pas son compte dans ces textes-là après la question des prisons comme je l'ai dit c'est une question éthique pour l'instant qui fait que je ne veux pas trop sur ces terrains-là mais ce roman arrivera et ça parlera j'imagine aux Congolais mais bon encore une fois la littérature étant la bolisseuse de frontières par excellence ça parlera partout où la condition humaine peu importe la couleur les origines les langues rejoins ce que nous pouvons vivre comme expérience par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre rapport à autrui et à la société mais je prends ça en bonne note et j'espère que le jour où ce roman embrassera la réalité carcérale peut-être que vous le lirez et que vous si vous ne trouvez pas de réponse ailleurs peut-être que vous verrez que je n'oublie pas cela Avec beaucoup avec beaucoup de respect si vous me permettez je voudrais bien garder contact avec vous pourriez-vous m'envoyer votre e-mail je vous en prie Aucun souci comme je n'ai pas vos coordonnées et que vous êtes enregistrés avec les vôtres je vais demander on le fait là Nawal se chargera avec l'équipe vous voulez faire parvenir et ça me fera vraiment plaisir d'être en contact avec vous bien sûr Merci beaucoup très gentil même à l'équipe aussi Merci beaucoup pour cette belle question nous avons une question dans le chat Mohamed est-ce que ça va si je le lis ou si vous voulez demander votre question directement peut-être je vais le lire alors puisque ce livre parle de plusieurs thématiques l'identité la culture la discrimination la justice sociale les relations familiales pouvez-vous nous parler un peu des défis d'intégration de nos jours pour des nouveaux immigrants dans un pays étranger alors c'est un sujet extrêmement vaste les défis peuvent être multiples et certains vont toucher il faut quand même ne jamais l'oublier parce qu'on n'est pas que des statistiques beaucoup de ces défis vont trouver un profil aussi individuel je serais malhonnête si je disais que quelqu'un comme moi qui suis arrivé au Canada en 2007 et qui moins de deux ans après avait un emploi dans la fonction publique fédérale je serais malhonnête si je disais que c'est le destin de ceux qui passent par le fameux chez Maire Roxane dont on parle énormément que c'est le cas de ceux qui viennent d'Haïti qui arrivent ici des situations peuvent beaucoup varier donc il faut toujours rester conscient de cela parce que moi on pourrait dire globalement j'ai réussi plutôt mon immigration je suis arrivé ici aujourd'hui je suis cadre dans la fonction publique les choses se passent surtout bien je n'ai jamais à proprement parler vécu de manière frontale et agressive la question par exemple du racisme très honnêtement je n'ai pas inventé des histoires les choses se sont plutôt globalement bien passées et je suis conscient qu'à côté de cela les chiffres le montrent la question de l'emploi par exemple on sait que le Canada pratique ce que d'autres pays en Europe hésitent à faire l'immigration dite choisie ce sont prioritairement des gens qui ont des grandes qualifications qui sont privilégiés mais n'empêche que quand on a un pays comme ça qui reçoit principalement qui sont qualifiés et Statistique Canada nous le montre qu'à échelle égale entre les immigrants comme on les appelle et les nationaux le nombre de diplômés du cycle universitaire par exemple au prorata est beaucoup plus élevé chez les universités chez les immigrants et comment ça fait-il que sur le marché du travail on retrouve une situation qui est pratiquement inversée ça ça veut dire qu'il y a quand même un racisme systémique on n'a pas peur de mots d'autant plus que le premier ministre du Canada lui-même l'utilise il y a un racisme systémique qui fait qu'une bonne partie de ces personnes sont laissées sur le bord de la route alors qu'ils ont tant à contribuer il y a la question de l'axéologement il y a des gens qui ne peuvent pas se loger dans certaines communautés dans certaines villes en raison de la couleur de leur peau en raison de leur religion ce n'est pas un secret il y a la question de l'accès aux soins de santé il y a toute une dimension je veux dire ça peut aller vraiment dans beaucoup de sens ça peut se résumer cependant sur la question de l'égalité des chances je pense que je résumerais ça comme ça la question des immigrants c'est une question de l'égalité des chances est-ce que à valeur égale à compétence égale à potentiel égal les immigrants se voient donner les mêmes chances que les non-immigrants pour apporter leur contribution à la société quand on pose cette question-là ensuite évidemment la tentation peut être grande de dire que la responsabilité n'est que d'un côté évidemment en tant que société d'accueil qui surtout fait le pari de l'accueil parce que le Canada est conscient que sans l'immigration il n'a pas d'avenir du point de vue démographique du point de vue économique déjà les deux sont liés donc on a cette responsabilité comme État c'est au Canada créer les conditions pour que ceux qui arrivent soient accueillis sans discrimination sans filtre et qu'ils aient leur chance je suis fonctionnaire j'enlève mon chapeau de fonctionnaire aussitôt dit c'est pas normal que le gouvernement du Canada soit poursuivi aujourd'hui jusqu'aux Nations Unies pour une indemnisation des fonctionnaires noirs qui depuis depuis 30 ans ont vu un plat des verts sur leur tête et qui n'ont pas été promus selon les qualifications qui étaient les leurs pendant qu'on a des lois qui nous disent ouvertement qu'il faut une certaine représentation dans notre fonction publique ce n'est qu'un exemple donc il faut que l'État au niveau macro-structure au niveau structurel crée les conditions de cette égalité des chances pour que nous puissions tous bâtir cette société et puis au plan individuel il faut que chacun aussi fasse sa part il n'est pas possible de venir ici après avoir quitté je ne sais pas Mopti ou Lubumbashi et d'attendre chez soi de ne pas entreprendre des études qui peuvent peut-être nous donner plus de choses de ne pas faire du bénévolat comme les jeunes du Canada le font parce que c'est une porte d'entrée vers le monde professionnel et d'attendre que la société nous apporte tout je pense qu'il y a un tango qui doit se danser à deux pour prendre la formule mais la responsabilité première c'est celle qui est à l'État canadien de créer les conditions réelles de l'égalité des chances pour que à compétence égale les opportunités qui sont données aux uns soient aussi données aux autres et c'est de cette manière là seulement que nous arriverons à bâtir une société juste intégrée et dans laquelle chacun portera sa part parce qu'on l'a démontré ce n'est pas qu'ici les études des expériences de l'a démontré c'est lorsqu'on associe des points de vue qui viennent des expériences de profils sociologiques différents qu'une société s'enrichit vraiment la manière dont je ne sais pas moi une jeune femme iranienne peut regarder la question c'est pas de la discrimination n'est pas la même manière qu'un scandinave va le voir la manière dont un ingénieur indien va aborder une question dans une équipe de travail n'est pas nécessairement la même manière qui sera portée par un ingénieur de Kinshasa c'est en mettant côte à côte en faisant fusionner ces expériences qu'une société surtout celle qui assume sa part plurielle et multiculturelle peut tirer son marron du feu plutôt que de rester dans des logiques d'identité sclérosée et de voir ce qui arrive comme étant je ne sais pas des métèques qui viennent nous détruire parce qu'en fait l'identité en soi parce que c'est toujours cette question-là à la base elle est fluctuante elle est toujours métissée qu'on le veuille ou non Edouard Glissant Longman a écrit là-dessus on s'écréolise tout ce qu'on le veuille ou non et d'autant plus qu'on est dans un monde où aujourd'hui grâce aux technologies grâce aux voyages grâce aux mouvements grâce aux migrations qui vont aller en continuant avec les défis climatiques nous ne pourrons pas nous réplier sur nous-mêmes et c'est vers ça que nous allons tendre tous Merci Merci beaucoup Blaise pour votre réponse alors je pense qu'on doit on doit finir notre entretien aujourd'hui mais je veux vous remercier profondément parce que pour moi aussi j'ai beaucoup de questions alors j'ai vraiment envie de lire vos romans et d'entrer un peu dans cette complexité dans cette vision que vous avez assez complexe assez interconnectée entre identité et l'individu le système et les cultures c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup alors je vous remercie Nawal aussi pour cette belle invitation de Blesse d'être avec nous aujourd'hui et alors Gabriel va partager avec vous le PowerPoint de conclusion et merci beaucoup pour tout le monde d'être ici aujourd'hui je veux annoncer aussi que il n'est pas pas tard pour faire une demande d'admission pour cet automne dans nos programmes de maîtrise et de de DES mais je pense que nous sommes dans un cercle un peu plus petit aujourd'hui je veux vous remercier vraiment beaucoup et j'espère d'être connecté avec vous moi aussi comme Jean-Marie je veux plus de votre votre histoire je veux écouter un peu plus merci beaucoup à tout le monde aujourd'hui en tout cas c'est moi qui remercie à la fois navale et l'école de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous et merci en tout cas de vos belles interventions de vos questions très stimulantes et encore une fois ça a été un grand plaisir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci